Hey what's up, ça que tu vois bien que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Tout d'abord, vous moquez pas la tenue, d'accord ? Je suis revenu de vacances, il fait froid Je suis dans une pièce, dans un espace qui est pas isolé C'est dur, c'est compliqué, pas de chauffage, j'ai froid Donc j'ai mis le pull pour le ski Alors suite à la vidéo bilan que j'ai faite Je me suis dit, ça peut être intéressant de te parler d'une expérience Une expérience que j'ai eu dans un travail, dans un magasin de bricolage Tu sais que je l'ai énoncé et tout, je dirais pas le nom du magasin et tout Mais je vais te parler de cette expérience, de ce CDI Qui a duré 4 jours, d'accord ? Ça a duré 4 jours, non, 3 jours et demi, d'accord ? 3 jours et demi j'ai fait un CDI C'était incroyable, il faut que je t'en parle Début 2022, j'avais un projet Tu vois, j'avais un projet en tête Et j'avais besoin de thunes Concrètement j'avais besoin de thunes Je me suis dit, bon, je vais travailler Je vais faire les choses bien Et voilà, je vais faire entrer de l'argent J'ai postulé sur Indeed A plusieurs entreprises, à plusieurs trucs Et j'ai vu cette enseigne de bricolage Qui était intéressant, tu vois Parce que moi, j'ai fait de la vente Dans un magasin de déco, aménagement et tout J'ai travaillé 6 ans, enfin 6-7 ans dedans Et je me suis dit, voilà C'est un besoin de brico déco et tout Donc je peux être un bon vendeur dedans Je peux faire l'affaire Sachant que je suis dans le même univers J'ai postulé dedans On m'a appelé très très vite J'ai fait l'entretien Ça s'est bien passé Et là, il y a eu des problèmes déjà En fait, à mon entretien La RH que j'ai eu Elle m'a dit qu'il y avait un bon profil vendeur Au vu de mes expériences et tout Parce que voilà, je me suis bien présenté J'ai bien parlé de mes expériences De ce que je savais faire On a fait des simulations de vente On a fait des ateliers et tout J'ai tout bien répondu Et elle m'a dit, ouais, c'était bien J'étais vraiment fait pour la vente et tout Et ça m'a plu C'était gratifiant pour moi, tu vois Parce que je fais une aparté Tu sais, avant que je travaille J'avais fait plusieurs entretiens Où on me disait clairement Que j'étais pas fait pour la vente J'avais pas le visage pour la vente J'étais pas Tiens, on m'a dit ça clairement Mot pour moi Attends, je te sens pas pour la vente Ouais, t'es pas fait pour ça Franchement, je change de secteur Des recruteurs, d'accord Mais je faisais pas encore de sport à cette époque J'avais pas de répondants Et j'étais intimidé par ça, d'accord Ça veut dire que j'ai laissé me parler comme ça Et je pouvais pas répondre Mais là, avec le temps, avec le sport Avec mes expériences professionnelles Et bien j'arrive à m'affirmer J'arrive à me défendre face à un recruteur Et si quelqu'un me parle mal Un recruteur, je sais comment me défendre Clairement Donc, on m'a dit, j'étais fait pour la vente On m'a dit, c'était bien et tout J'ai quitté l'entretien avec Bon, normalement, c'est bon Voilà, partez tranquille On va vous rappeler Vous avez signé votre contrat, ok Donc, je sors J'arrive vers la gare On m'appelle Ah, bon, vous êtes pris Voilà C'est bien Monsieur Dame Jordan Et tout J'étais content, ok J'étais content J'étais très content Le lendemain, je suis parti C'est mon contrat Ça, c'est marrant Et je n'ai pas compris Parce que tu prends 8 ans A signer 10 000 feuilles Pour dire que tu es payé 1200 euros Bon, c'est pas grave C'est bien Mais tu sais que là, tu vas bosser Tu vas bosser, tu vas faire les choses bien Premier jour de taf Inauguration On m'emmène au resto C'est bien On m'appelle le resto Je suis content J'ai bien mangé d'ailleurs Premier jour de taf Là, on me fait comprendre Que j'ai un bon physique Tu vois Et là, c'est le début des emmerdes Parce que Clairement, on ne faisait pas Enfin La personne auquel j'étais dans son équipe Le grand chef secteur Montrait aux autres Regardez Regardez ce que j'ai trouvé Regardez qui est avec moi dans mon équipe Regardez le physique qu'il a Et c'était en mode Ah ouais, il pourrait apporter plein de trucs Ah ouais, ouais C'est bien, tu vois Non, moi j'étais dans un rayon précis Un rayon spécifique Et on m'a changé de rayon D'accord J'étais dans un rayon de décoration On m'a dit Non, toi Vu ton corps Tu vas aller dans le rayon bois Ok Un rayon bois Un rayon où tu portes Des cadres en bois Tu les déplaces Loin À main nue Et tu les descends pour couper Ok Pour couper pour le client Parce que le client, genre, il a une mesure Il veut un truc d'un mètre vingt par trente Tu vas descendre, tu le coupes et tout Et tu le rapporte Tout ça à main nue Et moi, tu vois, je n'ai pas trop compris ça Mais je suis très professionnel Dans le sens où je me dis Ils ont besoin J'ai le physique pour Et au début, j'étais content Dans le sens où je me suis dit Voilà, ils ont vu que J'avais un physique J'étais J'étais bien Je suis balèze Du coup, on va me prendre pour ça Et j'étais content D'accord Donc Au début, je me suis fait Ok, encore problème Vas-y, j'y vais Je vous renvoie et tout Dès que j'arrive dans le rayon C'est le début des emmerdes C'est incroyable D'accord Deuxième jour Je viens J'ai un autre responsable D'accord Mon responsable C'est un mec Qui est en alternance Depuis deux mois C'est-à-dire que mon responsable C'est un stagiaire Clairement C'est lui mon chef C'est-à-dire que c'est le mec Qui m'accueille Qui m'encadre Qui m'apprend à faire mon métier Qui m'explique la vie Qui m'explique les choses Et surtout Qui fait l'ancien Comme si qu'il était là depuis cinq ans Et ça J'ai pas compris En fait, le mec C'est un stagiaire C'est un rayon Bois Où personne va aller Tout le monde fuit Mais lui Comme il a montré Son enthousiasme Depuis le début On lui a dit Tu sais quoi T'es chef maintenant Et il est content Sachant qu'il match Comme tout le monde Il mange comme tout le monde Et voilà C'est pas un chef en vrai On lui a juste dit Verbalement T'es chef Et pour lui Il pense qu'il est chef Du coup Il m'a formé Enfin il m'a formé Pendant Trois jours et demi D'accord Mais il m'a formé quand même Et tu vois cette formation là M'a appris clairement Mon métier Mon futur métier On m'a dit Bon Le client il arrive Il y a un mec Sur un point vendeur Il prend les mesures Tu vois De ce qu'il veut Et toi t'es là Tu prends un morceau de bois Enfin tu prends Le bois Auquel il veut couper Tu le mènes à l'atelier Tu le coupes Et tu le ramènes au client Donc là J'ai su que mon métier C'était plus de la vente Je suis pas là A dire bonjour Vous avez besoin D'un conseil Je suis là pour vous aider Voilà J'ai trouvé une solution Pour vous Non Moi j'étais là J'étais debout Comme ça En position vigile J'attends les instructions Je prends un truc lourd Un morceau de bois lourd De trois mètres Je prends l'ascenseur Je descends J'amène un atelier Je coupe le bois Avec tout ce qui est scie et tout Je le ramène Et le clôt il se voit Donc ça C'était mon métier Alors que J'avais dit à la RH Moi ce que j'aime dans la vente C'est le contact client C'est aider le client A trouver une solution D'accord Moi j'aime bien quand La personne arrive avec un problème Je peux lui régler son problème D'accord Je peux lui régler J'ai les termes Tu vois J'ai les termes J'ai la connaissance produite Dans mon magasin Et je peux trouver une solution A son problème Ça j'aime bien Celle de la vente J'ai baigné dedans Et j'aime ça Et je suis fait pour ça Je suis pas fait pour porter des bouts de bois Et rapporter au client D'accord Sachant une chose importante C'est que A l'atelier Pour couper les morceaux de bois Il y a ce qu'on appelle des EPI Des équipements de protection individuelle Si je me trompe pas Alors Les EPI C'est Les équipements Qui vont faire en sorte De te protéger Durant ton travail D'accord Dans mon cas Là Normalement Il y avait des gants Des gants Pour que Quand tu utilises des scies Puissantes pour couper le bois Bah tu te coupes pas Les doigts Ou la main Ou tout Ou le bras D'accord Il y a des lunettes de protection Normalement Parce que quand tu coupes le bois Il y a la sciure Qui arrive Et tu peux l'annihiler Enfin tu peux l'avoir dans les yeux Et l'annihiler Il y a des lunettes Et un casque D'accord Là il y avait rien Il y avait que les gants Ça veut dire que Pas de lunettes Pas de masque Pour couper le bois Et Moi comme j'étais là Les premiers jours Parce qu'il y avait une formation Pour couper le bois Et la formation Normalement Elle venait la semaine prochaine Pour moi Et ben J'ai parlé un peu Avec les anciens D'accord Déjà le stagiaire Lui avait la formation Donc il coupait le bois Mais les anciens Qui étaient dans ce rayon là Qui avaient changé de rayon Ils m'ont dit clairement Que Voilà Eux ils ont quitté Ce rayon Parce qu'eux avaient des problèmes Vis-à-vis du dos Vis-à-vis des lombaires Par rapport à porter des trucs Descendre en bas Remonter Rapporter au client Et parfois le soir Marchait pas Se dire qu'il fallait Descendre des escaliers C'était deux étages En bas Avec un truc lourd C'était compliqué Donc Beaucoup de personnes S'en fait mal aux lombaires Quelques personnes Ont eu des arrêts Maladies prolongées Parce qu'ils ont inhalé Beaucoup de bois Ce qui a fait Des problèmes de santé graves Des problèmes de respiration graves Sachant que c'était en même temps Que le covid et tout Donc je pense que Ça a dû être incroyable Et moi Ils m'ont mis dedans Tu vois En mode Moi ils ont dit Bon il a un bon physique Il peut bien porter Allez on va le mettre Dans cette merde Tu vois J'ai pas accepté ça Clairement Et tu vois La fin du deuxième jour Je finis ma journée Tranquillement Et je me dis C'est pas normal C'est pas normal Je rentre chez moi Je suis KO Je suis épuisé J'ai mal au dos J'ai mal aux épaules Arrière-épaule J'ai mal Je peux pas aller à la salle après J'ai porté du bois J'ai porté du bois Toute la journée J'ai porté des trucs Toute la journée Ça m'a fait mal Du coup Je envoie un message À la RH Je lui dis Écoute Le rond que tu m'as mis J'aime pas D'accord J'aime pas ça À l'entretien On s'est vu J'ai signé un contrat de travail Pour vendeur D'accord Pour de la vente Et d'ailleurs Quand j'ai signé mon contrat Et ben on m'a mis un badge Avec mon blaze Et marqué Vendeur Tu vois Et dès qu'on m'a acheté de rayon On m'a retiré mon badge Et on m'a mis Il n'y avait plus mon nom là C'est bon Il n'y avait plus mon nom Il y avait marqué Découpe de bois Ça veut dire que moi J'étais un mec J'étais un Moi j'étais un Uber Tu vois J'étais un livreur J'étais un mec On était là On me donnait le bois J'allais le prendre Hop hop On m'a dit C'est pas la peine Que tu parles au client Tu prends juste Et tu le rapportes Tu vois Donc ça c'était mon taf ça Mon contrat L'a changé en 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 10 minutes J'ai dit Non c'est pas normal C'est pas normal Mets moi dans la vente Elle m'a dit Oui d'accord Je comprends Et tout Il n'y a pas de soucis On m'a dit ça J'étais content Je me suis dit Voilà Au moins c'est l'expérience La découpe de bois C'est un truc que je ferai jamais C'est bien ce qu'on a qui aime Mais il faut être protégé Sachant que c'est très dangereux Malgré le manque de pays Qu'il y a Et malgré les arrêts Qu'il y a Normalement Il doit avoir Des mesures Mises en place Pour éviter ce risque D'accord Parce que normalement Tu préviens les risques Dans ton travail Afin que tes employés Ne partent pas en arrêt Et continuent à bosser Afin de te faire gagner de l'argent Mais bref Ça c'est un autre sujet Du coup On m'a dit Ouais je comprends On m'a dit Mais sinon demain Va en coupe de bois Tu vois En fait on m'a dit Ouais je comprends Allez demain Tu retournes dans le bois Tu vois On m'a dit ça comme ça J'aurais dit Écoutez vous avez pas compris J'aurais dit Moi J'ai pas signé pour ça Ça veut dire que moi Je retourne pas là-bas On m'a dit Oui je comprends Mais pour l'instant Il n'y a pas de place Donc en fait On m'a dit quoi On m'a dit Quand il y aura une place Qui va se libérer Dans le magasin Tu vas aller là Et la personne Qui va être recrutée Elle va être dans la coupe de bois En fait on m'a fait comprendre ça On m'a dit T'inquiète On comprend et tout J'aurais dit ok Ok Tranquillement C'est le troisième jour Troisième jour J'arrive Le mec il me dit bonjour Le stagiaire Chef de secteur Gérant de magasin Tout là Lui là Il me dit bonjour Il me parle de mes missions Et tout Il me fait une formation Et je lui dis Écoute Dis moi ce que tu veux Aujourd'hui je fais ce que tu veux Ma pause elle a midi Je pars Je reviens plus jamais En fait je lui ai dit ça Il a que c'était une blague Tu vois J'ai dit ça à tout le monde J'ai dit à midi je pars Je reviens plus Parce que là on me prend pour un con Et je reste professionnel En Corse Quatre heures Tu vois ça veut dire que Tout ce qu'on va me faire faire Je vais le faire Tout ce qu'on va me dire de faire Je vais le faire Mais après je me casse Je reviens plus Je pars avec tout Ok Sachant que j'avais même pas de vestiaire Alors ça c'était encore pire J'avais pas de vestiaire Je n'avais rien Parce qu'en fait Regarde En tant que vendeur J'avais un vestiaire Et ça je comprends pas D'accord J'avais un vestiaire en tant que vendeur Dès qu'on a en coupe de bois On m'a retiré mon vestiaire On m'a dit Normalement c'est pour le vestiaire vendeur Les coupes de bois Ils auront un vestiaire Donc t'inquiète Retire tes affaires pour l'instant De garder avec toi Quand t'auras trouvé ça De coupe de bois On va te le donner En mode moi j'avais un En fait moi j'avais un rayon Où En fait t'étais délaissé T'étais une autre personne T'étais plus du magasin On dirait T'étais un mec du dépôt D'accord Donc je me suis dit Vas-y j'accepte C'est pas grave Mais là je me suis dit C'est trop J'ai pas de vestiaire On me regarde même pas J'ai même pas un compte de client C'est n'importe quoi Je me fais mal à porter les trucs J'entre Je suis énervé Il faut que je parte Il faut que je parte Clairement Et tu vois Il me croyait pas Quand je disais Que je partais à midi Il me croyait pas Parce que tu vois Moi je suis quelqu'un Qui rigole beaucoup Qui va beaucoup rire au travail Dans le sens où Voilà On est entre collègues On est bien On est là pour travailler Pour contribuer au chiffre d'affaires Mais on est là aussi Pour créer une cohésion Une union D'accord Qui fait que Quand tu viens au travail Tu me vois Tu sois content Et inversement Et moi j'aime bien installer Ce climat De convivialité Entre collègues Donc j'aime bien rire J'aime bien faire des blagues C'est important Mais quand je bosse Je bosse sérieusement Ok Du coup Quand on a vu Mon regard Et mon temps de voix Qui était vraiment ferme Et quand il a Entendu Un écoute Tu m'en tapes De ce que tu me dis Là il s'est dit Ok Voilà Le mec Il est sérieux Il s'est dit Ouais mais au moins Fini ta semaine On voit un mail Là je sais pas qui J'ai dit Écoute Je suis parti voir L'ERH C'est foutu de moi Concrètement Il s'est foutu de moi Elle m'a dit Que voilà Faut attendre Que je sais pas quoi Moi j'ai pas le temps Pour ça D'accord J'ai pas le temps Pour ça Sachant que j'ai postulé Là plein d'endroits Qu'on m'a appelé Dans plein d'endroits Je me casse Et je trouve un autre truc Sur Paris On a de la chance Que c'est rapide Entre guillemets Pour trouver un travail D'accord C'est rapide Et voilà Tu postules Si t'as de la chance On t'appelle C'est un bon CV On t'appelle Et tu taffes D'accord Donc J'ai dit ça Et après Je me suis barré Et ça m'a fait du bien Concrètement Ça m'a fait du bien Même si qu'après J'ai reçu un message Oui c'est pas cool Ce que tu nous as fait Enfin la RH C'est pas cool Ce que tu nous as fait Tu nous as trahi Et tu En fait Ils nous ont En fait Ils m'envoient Un message de ouf Ils m'envoient Un message Comme si J'étais le découpeur De bois Du mois J'aurais dit Écoutez J'ai une promesse Mon contrat de travail Je leur ai envoyé Mon contrat de travail En photo Vendeur Il n'y a pas manqué Découpe de bois J'ai pas eu une évolution Un jour C'est pas comme ça Sachant que normalement Il doit y avoir une prime de risque Pour ces conneries J'ai rien eu de tout ça Donc Je me suis barré A ce moment là Donc ça a duré Trois jours et demi Clairement Et ça tu vois C'est vraiment A cause de mon physique Malheureusement C'est à cause de mon physique Quand ils m'ont vu En t-shirt et tout Ils se sont dit Non lui Il faut qu'on l'exploite D'accord Il peut pas être un vendeur C'est mort Il peut pas être là A ranger un peu Les rayons A rien faire Non lui Il faut qu'il porte Parce qu'en fait C'est un magasin Où ils avaient une équipe Pour ranger les rayons Et une équipe Pour la vente Une équipe Pour optimiser Pour contribuer Au chiffre d'affaires Et des découpeurs de bois Enfin Il y en avait deux Tu vois Des découpeurs de bois Ils se sont dit Lui C'est mort Il est trop à l'aise D'accord Il a des muscles Il sert à rien Il vend bien Mais il a des muscles Et ça Ça m'a niqué Ça m'a desservi Malheureusement Et ma gentillesse aussi D'accord Parce qu'en fait Le problème c'est que Quand tu rentres dans une entreprise T'as envie de travailler T'as envie de bosser Et t'es déterminé Tu te dis Nick D'accord Je prends ce qu'il y a à prendre Je vais bosser Mais il faut être plus ferme J'ai pas été assez ferme D'accord Et ça C'est quelque chose Qu'il faut que tu fasses Je sais qu'il y a des jeunes Qui me suivent Il faut être ferme D'accord Dans vos travails Dans vos jobs Il faut être ferme Je sais qu'il y a des jobs Où T'as envie de bosser T'as envie d'avoir l'argent T'as envie d'avoir des sous T'as envie de t'émanciper Et tout Et tu vas dire Oui à tout vite D'accord Mais Si t'as déjà fait de l'avant T'as déjà fait des trucs Il faut que tu restes Dans ce que tu veux faire Ou si tu veux Découvrir des trucs Il faut que tu analyses D'abord Les risques Et tout Comme ça Tu fais les choses bien Tu fais pas avoir Comme moi je me suis fait avoir Et pour tous les jeunes Qui me suivent Et qui sont à la recherche D'un emploi Qui arrivent pas à trouver Qui ont du mal A faire des entretiens Pour être contacté Par un employeur Je vais vous donner Une astuce Qui va vous aider A avoir des entretiens Tout le temps D'accord Arranger votre CV Ok Et il y a un bon CV Faut avoir un bon CV Ça tu le sais T'es censé le savoir Et quand je te dis ça C'est pas comme tout le monde Dans le sens où Tu fais un CV Sans faute d'orthographe Et tout Bon ça c'est primordial Mais Fais un CV Qui ne ressemble pas Aux autres CV Je m'explique Le recruteur Il reçoit des cinquantaines Des centaines de CV Par jour Ok Ça veut dire que Si ton CV est en noir et blanc Il ressemble à tous les autres CV Où il y a un peu de couleur Et tout Voilà C'est pas un CV Qui tape à l'oeil Il va le zapper Lui Ça lui fait chier De lire des CV Toute la journée De voir des gens De voir Ça le fait chier D'accord Je te conseille D'aller sur Canva Moi c'est dessus Que j'ai fait mon CV J'ai fait un CV Avec des petites bordures Des trucs de couleur Et tout Qui fait que Le recruteur Quand il voit ça Il fait Oh CV il est beau Tu vois T'as envie de lire T'as envie de savoir C'est qui Dame Jordan Tu vois Ça c'est important Et Arrange Ton CV Pour chaque emploi D'accord Ça veut dire que Si tu veux faire de la vente Fais un CV Optimisé Pour de la vente Moi j'ai fait de la sécurité Donc j'ai un CV Optimisé pour la sécurité J'ai 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 de l'expérience Dans l'audiovisuel J'ai un CV Adapté A l'audiovisuel Ça veut dire que Pour n'importe quel type De situation J'ai un CV Adapté pour Pour le sport Pour tout J'ai un CV Parce que Avant j'avais quoi J'avais un CV Où je mettais tout dedans Et je possélais partout Ou je m'appelais pas Maintenant je me suis dit Quand je me suis dit Ok Si c'est pas grave Je vais faire Je vais Je vais me casser le cul Clairement A faire un CV Adapté Pour chaque type de situation Pour chaque type de taf Comme ça je suis bien Comme ça je postule L'octeur il fait Ah ouais lui C'est vraiment Il est vraiment fait Pour ce métier là Clairement S'il faut inventer des choses Avant des choses Si t'en fous Mais moi T'es fait Pour ce métier là T'es bien Tu montres que Voilà T'as déjà fait ça Et t'es prêt pour ça Et tu peux bosser dedans Tu vois Il n'y a que ça Il n'y a pas de truc Qu'on va en avoir On va voir que t'as un parcours Bancal et tout Et on t'appelle Et après à l'entretien Tu dis ce que tu veux À l'entretien Tu dis bon Voilà Je ne l'ai pas dit Mais j'ai fait ci Ça Ça peut être un plus Le plus important C'est que tu vas à l'entretien Et qu'à l'entretien Tu montres que t'es déterminé T'es motivé Et que tu veux le poste Et que t'es fait pour ce poste Et que comparé à une autre personne C'est toi qu'on va prendre Ça c'est important Et moi c'est ce que j'ai fait Clairement Ça a bien marché Ça m'a permis de faire Beaucoup d'entretiens Plein d'entretiens Parce que je sais que Tu vois Avec ma tête Avec mon profil C'est dur C'est vraiment dur Je te cache pas C'est dur J'ai eu des phrases Mais En fait tu vois Le truc c'est que moi J'ai un nom Prénom Qui fait très français Tu vois Ça veut dire que Quand j'arrive à un entretien J'ai eu le cas où Enfin j'ai eu beaucoup de cas Où on m'a dit Ah c'est vous Quand on me disait ça Je savais déjà que c'était mort Mais En faisant des entretiens Et ben Je me suis habitué A parler d'entretien Je me suis habitué à me vendre Je me suis habitué à me présenter Je me suis habitué à faire plein de choses Même en faisant des vidéos sur Youtube Ben Je suis habitué à parler D'accord Je suis habitué à discuter A dire des choses Et Ce qui fait que maintenant Quand je passe en entretien Et ben Les gens ils sont choqués Mais après Ils peuvent se dire Ah ouais lui S'il est avec moi Il va faire les choses bien Il va bien bosser Et j'ai besoin de lui D'accord Ca c'est important Donc si t'es dans une situation Où t'es une tête Qui passe pas trop Et ben c'est pas grave Si t'es un CV adapté Tu vas enchaîner les entretiens Tu vas enchaîner Tu vas être beaucoup plus à l'aise Et t'auras plus peur de l'échec D'accord Tu vas te dire dans tous les cas C'est ça je suis Ça je suis pris Ou si je suis pas pris J'ai appris D'accord J'ai appris à me parler J'ai appris à me vendre J'ai appris à discuter Ou si je suis pas pris C'est parce que peut-être Que je me suis mal vendu quelque part Et voilà C'est comme ça Que tu vas apprendre C'est comme ça Que tu vas aller loin C'est important Et puis voilà Si j'ai un message à faire passer C'est de continuer à se battre De continuer à y croire De faire des CV irréprochables De faire des CV Où tu sais que Visuellement ça va être vu Dis-toi que La personne elle est là À 3h du matin Regardez les CV Elle doit sélectionner D'accord Fais en sorte d'avoir un CV Où visuellement Il tape dans l'oeil Mets de la couleur C'est important Quand j'ai de la couleur C'est pas des écritures de couleurs Mais des bordures Mets des trucs Fais un truc attirant D'accord C'est important Et t'as des logiciels gratuits Comme Canva en ligne Où tu peux le faire C'est chiant Ça prend du temps Mais grâce à ça On va t'appeler D'accord Et si t'es une personne Où tu sais que Tu peux subir du racisme Ou des préjugés Et tout Et ben C'est pas grave Travaille ton image Travaille ton élocution Travaille ta manière De te présenter Travaille tout D'accord Et quand j'ai racisme Et tout Peu importe ta couleur de peau Si par exemple T'es un peu maigre T'es un peu en surpoids Ou t'es une personne Où on va Utiliser un jugement En mode Ouais lui Je pense pas Qu'il soit en forme Et tout Travaille ça Travaille ta manière De te présenter Fais des entretiens Et ça va bien se passer Après tu seras un tueur D'accord Ça c'est important Et c'est le meilleur message Que j'ai à faire passer Donc voilà pour cette vidéo J'espère que tu l'as kiffé J'ai plein d'anecdotes Plein de trucs marrants Et tout Si t'aimes bien ce genre de vidéo Fais-le moi savoir Dans les commentaires Et tout Ça change un peu De la muscu Mais voilà J'ai jamais raconté Des délires D'ailleurs j'ai bien envie De faire des lives Je sais que J'ai grand envie De faire des lives Sur Youtube Et tout Pour te parler un peu Pour te raconter des trucs Parce que moi Il m'arrive des trucs de fous Et on peut bien rigoler ensemble Et si t'aimes bien ça Bah dis-le moi Dis-le moi en commentaire Comme ça On essaie d'organiser ça Cool Et puis voilà En tout cas Comme je t'ai dit Aimes commentaires Je me répète Mais il faut le faire Abonne-toi Si c'est pas fait Et puis Voilà T'as mon code d'âme Sur mes protéines Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite